Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo où on va parler des news. On est début septembre, voire quasiment mi-septembre. Il est temps de parler un peu de ce qui se passe sur Polkadot et sur Kusama. Allez c'est parti, je vous emmène sur mon PC et on regarde ce qui se passe et on regarde les nouveautés. A tout de suite. La vidéo elle est propulsée par Polkaswap. Si ça vous plaît, vous pouvez aller sur la plateforme, vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io. Alors on commence et on commence fort parce qu'on peut souhaiter toutes nos félicitations au projet Kilt Protocol qui a remporté la première auction sur Kusama du deuxième batch. C'est à dire c'est la sixième parachain qui sera sur Kusama, elle a gagné et le projet c'est Kilt Protocol. Kilt Protocol c'était la dernière vidéo que j'avais fait sur la chaîne. Donc normalement vous savez tout ce que c'est, Kilt Protocol a gagné. Ils avaient placé 220 000 KSM. Personne n'a contre-enchéri par rapport à ce qu'ils ont mis. Et pendant toute la durée de la Comdolfaz, ils ont perforé le marché puisque c'était les seuls à avoir mis autant. Donc là maintenant on est sur la septième auction et sur la septième auction on a les projets suivants qui sont encore en cours. Donc là on a Calamari, Basilisk, Alter, Eiko, Polka Smith, Genshiro, Kintsugi, Sherpa X, Picasso, Robonomics etc. Et là c'est pratique, elles sont classées dans l'ordre du plus gros au plus petit en nombre de KSM qui ont été levés pendant les crocs de l'aune. Donc là ces Calamari, ils ont 202 000 KSM mais 202 000 KSM c'est énorme. Parce qu'après avoir Kilt qui vient d'avoir obtenu son enchaire pour un montant de 220 000 KSM, là on a Calamari qui en a 202 000 KSM. Le début de l'enchaire n'a pas encore commencé, c'est sur le point de commencer au moment où vous verrez la vidéo, ça viendra de commencer. Et on est au niveau des prix des cinq premières crocs de l'aune. Donc là il y a un regain d'intérêt qui est massif et qui est important et il y a du monde qui participe au crocs de l'aune. Et c'est normal parce que les programmes ils sont très généreux. Les récompenses sont très importantes pour ceux qui participent. Tous les programmes de récompenses, je les avais déjà expliqués dans un live que j'ai mis et que j'ai laissé sur YouTube. Si vous voulez les voir, je vous les mets dans la description et vous pourrez aller voir tous les programmes de toutes les crocs de l'aune. Là c'est Calamari qui est le premier avec 202 000 KSM. On a très peu de surprises, même le suivant, c'est d'ailleurs celui qui est juste derrière Basilisk. Ils ont tweeté, ils ont dit qu'ils allaient eux enchérir après Calamari. Puisque là, ils ont beaucoup trop d'avance. Et Calamari, ils avaient mis beaucoup de jetons à disposition du grand public pour pouvoir attirer les KSM. Ça a marché, ils en ont beaucoup. Donc là, a priori, pour le septième, pour la septième parachain, a priori ça devrait être Calamari qui va gagner. Il y a très peu de suspense et pour le prochain, ça devrait être Basilisk. Après, pour les autres, il y a une guerre qui peut se passer parce qu'après, pour les autres, ils ont moins de KSM et du coup, les écarts sont plus serrés. Et là, on va voir, ça pourrait se jouer entre Alter, Parallel Echo, Kintsugi ou Sherpa X, Genshiro. Et là, on risque d'avoir des guerres qui vont venir. Bon, voilà ce qui se passe. En parallèle de tous ces mouvements, parce que là, les mouvements qui se passent, ils sont énormes parce qu'ils lèvent encore des montants de KSM qui sont absolument énormes. Et quand on regarde le réseau, on voit qu'au tout début, pendant les premières crowdloans, on était à peu près à un pourcentage de stacking dans le réseau de KSM d'environ 60%. Je vous rappelle, quand on stack, il y a une durée de blocage de 8 jours et après, les KSM sont débloqués et on peut en faire ce qu'on veut. Là, dans le réseau, il y en a 42% qui sont bloqués. Donc, 42% qui sont blanqués dans le réseau, c'est toujours beaucoup, mais en même temps, le taux idéal de personnes en stacking général, il est environ de 62 à 65% recommandé par Polkadot et Kusama. Là, on est largement en dessous. Et donc, vu qu'on est largement en dessous, les taux de rendement, ils sont faramineux. Puisque là, aujourd'hui, pour toute personne qui veut stacker du KSM sur le réseau, il est récompensé à 18,59%. Donc là, les taux de retour, ils sont énormes sur Kusama et c'est normal. Plus il y a du monde qui va unstacker et moins il y aura de jetons KSM en validation dans le réseau. Ça veut dire que là, il y a beaucoup de gens qui ont enlevé leur KSM du stacking pour les mettre en crowdloan parce qu'ils ont vu que les programmes de crowdloan, ils ont été ultra rentables. Quand on regarde ce qui s'est passé sur Moonriver, à l'époque, on pouvait prêter du KSM qui valait 300 dollars un KSM et il nous donnait 15 MOVR. Donc en fait, là, le prix, on a un taux de rendement qui est d'environ 1 x 15. Voilà, on a fait 1 x 15. Maintenant, attention pour tous ceux qui sont sur Moonriver parce que là, il est à 300, 320. On est dans une période FOMO. Là, clairement, ça FOMO, les gens les achètent sans trop comprendre ce que c'est. Mais maintenant, on fait attention parce que des MOVR en circulation, il y en a 10 millions en circulation. Et s'il y en a 10 millions en circulation, des Kusama, il y en a aussi 10 millions en circulation. Donc si on regarde le full deleted market cap, donc là, le market cap complet, si on a pris en compte que tous les jetons sont comptabilisés, comptabilisés, c'est 3 milliards 200 000 dollars. Ok ? 3 milliards 200 000 dollars, c'est le full deleted market cap du MOVR. 3 milliards 200 000 dollars. Et si on regarde celui du Kusama, c'est 3 milliards 545 000. Donc vous voyez, 3 milliards 150 000, 3 milliards 540 000. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au moment où je parle, le Moonriver, la valeur totale du Moonriver, elle est égale, presque, elle est quasiment égale à celle du Kusama. Donc la valeur du Kusama, elle est quasiment à la valeur du Moonriver. Donc réfléchissez bien à vos stratégies. Il y a un moment, il faut réfléchir à ce qu'on fait une fois qu'on atteint des targets. Maintenant, qu'on sait qu'on voit d'ailleurs le prix, 368 dollars et 313, 320 dollars entre le Kusama et le Moonriver, là, on y est proche. Alors ça bouge très vite, vous voyez, au moment où on regarde, il se passe pas mal de choses. Donc là, pour Moonriver, c'est une opération rentable. On est tout content. Au moment où je fais la vidéo, il s'est passé le round 1, le round 2 et le round 3 sur la vente de jetons de Glimmer. Donc là, c'est cool parce que sur le Glimmer, il nous proposait d'acheter des jetons à 0,25 centimes, le Glimmer. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir un point de comparaison assez simple entre le Moonriver et Kusama puisqu'ils ont le même nombre de jetons total et le Moonriver et le Kusama. Et le Glimmer, il aura le même nombre de jetons total que le DOT. Et donc, on va pouvoir calculer, faire des comparaisons faciles entre le Glimmer et le DOT lorsque ça sera sorti sur Polkadot. Et là, on aura le plus gros OVM sur Polkadot grâce au Glimmer à 0,25 centimes. Franchement, ça peut valoir le coup. Il faut regarder ce qui se passe. Maintenant, pour ceux qui veulent participer et qui se demandent comment il faut faire, c'est trop tard. Il fallait s'inscrire, il y a déjà un moment. Et pour ça, on en a parlé sur Discord, on en a parlé sur Telegram, on en a parlé sur Twitter et un peu partout. Donc, il se passe beaucoup de choses. Et Moonriver, on voit que c'est une grande réussite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu des partenariats. Et je vous rappelle que pour le Moonriver, chaque Moonriver qui est utilisé en gaz, il y a 80% qui sont brûlés. Et les MAOVR brûlés, une partie reviennent à la trésorerie de Moonriver. Et là, il y a pas mal de réseaux qui se lancent sur Moonriver. Et on a, mais là, ça y est, on commence à avoir pas mal de DEX qui viennent s'inscrire, qui sont multi-chain et qui rentrent grâce au Moonriver. Et là, on avait par exemple sur Seascape, on avait le RIB. Ils ont listé le RIB qui valait à peu près 1 Moonriver pour 1 RIB. Et bien aujourd'hui, la valeur, elle a fait 1 fois 20. Donc, il y a plein de choses qui se lancent sur Moonriver. Et là, il y a aussi le paradis des shitcoins. Donc, si on veut participer dans ces réseaux-là, on regarde et on fait attention. Sinon, son concurrent principal, si on peut dire ça comme ça, c'est Shidan Network. Shidan Network, eux, ils ont un peu plus de mal. C'est normal. Enfin, quand je dis qu'ils ont un peu plus de mal, je parle simplement au niveau du prix. Je fais une correspondance au niveau du prix. Parce que Shidan Network, eux, ils ont travaillé plus sur les outils. Ils vont pouvoir faire plus d'outils qui vont plus loin dans le développement des applications, dans les DApps. Sauf qu'ils ont moins de partenaires. Et pour ça, ils viennent là, le 6 septembre, d'annoncer, de débloquer une cagnotte de 30 millions de dollars. Pour Astar et Shidan Network, pour dire au projet, si vous venez, on va vous donner des incentives. On va vous payer pour que vous puissiez venir développer vos applications sur le réseau Kusama avec Shidan Network. Et sur Astar Network, sur Polkadot. Donc, c'est bien. Il faut avoir des systèmes de growth, comme ils appellent, growth fund. C'est-à-dire de récompenser ceux qui viennent sur le réseau. C'est important, il en faut. Ensuite, là, au niveau de Karura, on a pas mal de news. Ça y est, ils vont lancer le liquid stacking. Vu que maintenant, ils vont lancer le liquid stacking qui est opérationnel. Là, ils l'ont lancé tout de suite. Il y a 70 millions de dollars qui ont été mis en liquid stacking. Donc ça, ça y est, c'est opérationnel. Le liquid stacking, je pense que ça sera la prochaine vidéo que je vais vous faire sur la chaîne. Et je vais vous expliquer ce que c'est en détail. Et ensuite, je vous ferai le tuto complet sur Karura 2A à Z qui inclut le liquid stacking. Et je pense que ça pourra avoir un intérêt. Et je pense que ça pourra intéresser du monde. En plus de ça, il y a Akala qui vient de déclarer un partenariat avec Chainlink. Donc, la DeFi sur Polkadot, elle sera puissante. Et en plus, ils vont utiliser les flux input et output de Chainlink. Et donc, ça va un peu améliorer les conditions des prix et d'affichage des prix sur leur réseau qui sera Akala. Bon, ça, c'est une news. C'est une belle news. Mais en même temps, les news de Chainlink, on les voit passer et sur tous les réseaux. Donc, ce n'est pas non plus la news de l'année. Mais c'est cool. On voit que ça travaille et ils avancent. Et on attendra, du coup, après les crowdloans, que Gavin Wood fasse une annonce. Et on espère qu'il va nous l'annoncer. On attend tout ça, le lancement des crowdloans sur Polkadot. Et là, ça va fumer. Ça va fumer de ouf, comme on dit. Bon, voilà. Voilà pour les news. Ensuite, il y a une news qui est très importante. Et ça, je vais vous la mettre dans la description. C'est qu'il y a Robonomics pour tous ceux qui avaient participé à Robonomics pendant le premier batch. Quand je parle de premier batch, c'est pendant les crowdloans 1 à 5. S'il y en a parmi vous qui a participé à Robonomics, parce que, souvenez-vous, ceux qui ont participé à Robonomics, Robonomics, ils n'ont pas eu leur parachain. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rendu les KSM à tout le monde. Et en plus de ça, ils ont donné des jetons. Donc, nous, on s'est mis bien. On a vu le truc venir. On avait mis beaucoup de KSM quelques jours avant. Du coup, on a des XRT, donc des Robonomics gratuits. Et en plus de ça, pour toute personne qui a participé, là, il n'y a pas de minimum. Toutes les personnes qui avaient participé à la crowdloan de Robonomics, aujourd'hui, on a aussi le droit d'aller récupérer un NFT. Et donc, le NFT, c'est celui-là. Vous voyez l'image qui est là. Il faudra que vous mettiez votre adresse dans le lien que je vous mets là, mais je vous le mets dans la description pour aller récupérer votre NFT. Il faudra lier son adresse polkadot.js extension et son adresse Metamask, parce que là, c'est un NFT qui vont vous distribuer sur Ethereum. Alors, pas de panique, les frais sur Ethereum, c'est au secours. On peut avoir des frais de 30 à 100 dollars. Les frais sur Ethereum, c'est n'importe quoi. Mais là, rassurez-vous, ils ont fait ça bien. Robonomics, ils payent les frais. Donc, c'est cool. On reçoit un NFT. En plus, on n'a même pas besoin de payer les frais de transaction du réseau. Et après, le NFT, alors, il faut patienter un petit peu, parce que comme c'est eux qui vous offrent les frais de transaction, ça ne se fait pas tout de suite. Au moment où vous appuyez sur Claim, ils vont vous le faire quand ils estimeront que les frais du réseau seront au minimum. Et donc, attendez un, deux ou trois jours. Et après, vous recevrez votre NFT. Et moi, je l'ai regardé et je l'ai bien reçu. Vous pourrez le regarder sur une plateforme comme Rarible. Rarible, c'est une gestion de NFT, mais sur Ethereum. Voilà. Et le NFT, on le voit là. Alors, voilà, je voulais le mettre en vente. Et vous voyez qu'il y en a 992 personnes qui l'ont. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont. Et il pourrait devenir rare, celui-là. Donc, ce NFT-là, moi, je voulais le mettre en vente. Je n'ai pas réussi parce que, merci Ethereum, mais sur Rarible, il y a... En fait, si vous voulez, alors, la différence entre les NFT sur Polkadot et Kusama et les NFT sur Ethereum, c'est qu'Ethereum, il n'y a aucune transaction gratuite. Alors que sur les NFT sur Kusama, les NFT sur Unique Network et les NFT, donc, beaucoup plus tard sur ces plateformes-là, sur Polkadot, on peut faire des actions gratuites. Par exemple, une mise en vente sur la plateforme, c'est gratuit. Ça, ça n'existe pas sur Ethereum. Ethereum, quoi que vous fassiez, c'est payant. Là, vous pouvez faire des actions gratuites sur la blockchain, sur Kusama et sur Polkadot, notamment grâce à Unique Network. Et vous pouvez aller le faire sur la plateforme Singular Remark. Voilà, Singular. Mais c'est important de le noter que, en fait, si vous voulez, Ethereum, les jetons ETH, Ethereum, ERC20, ils ne sont pas faits pour les NFT. C'est d'ailleurs ce qui cause un gros problème. Avant, il y avait des gros problèmes sur la DeFi qui avait engorgé les frais du réseau il y a plusieurs mois. Maintenant, c'est l'NFT sur Ethereum qui engorge à fond le réseau. Et du coup, on a des frais à plus de 100 dollars pour faire une transaction sur ETH. Donc, en fait, si vous voulez, les jetons sur Ethereum, ils ne sont pas faits pour être fongibles. Donc, en fait, les ERC20, ils doivent les passer en ERC720, je crois. Et du coup, ils doivent rendre fongibles le jeton ETH. Enfin, bref, ce n'est pas fait pour ça. Alors que là, Kusama et Polkadot, les jetons, ils sont faits pour ça. Les jetons fongibles, ils sont utilisés pour les NFT, mais ils sont utilisés pour plein d'autres choses. Comme par exemple, avec un NFT, vous pouvez dire, avec ce NFT-là, je possède le droit de participer à une vente publique sur Akala. Voilà, c'était le cas et ça s'est passé comme ça. Après, vous pouvez avoir des jetons fongibles qui donnent des droits, comme ça. Des jetons fongibles qui donnent des droits de propriété. Donc, par exemple, on peut imaginer acheter des options. Et donc, ça, c'est tout le domaine des dérivatifs token, donc des jetons dérivatifs. On va pouvoir les avoir très facilement sur Polkadot et sur Kusama sans avoir des galères de codage et de compatibilité sur Ethereum. Enfin, bref, tout ça, j'y reviendrai, mais il se passe des trucs et ça va être vraiment sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour les news de début septembre et mi-septembre. Là, ça y est, on est à fond. Il se passe énormément de choses, notamment avec l'écrou de l'eau. Ils lèvent des sommes qui sont absolument considérables. On pensait que le deuxième batch, donc quand je dis deuxième batch, c'est les options de la 6 à 10, ça allait être un peu moins utilisé, etc. Mais là, que nenni, que nenni. Là, c'est franchement, pour des petits projets ou pour des gros projets, il y a beaucoup de KSM qui sont levés. Et ça fait plaisir, ça veut dire que la blockchain, elle est dynamique et que c'est que le début. Et que maintenant, il y a beaucoup d'investisseurs qui commencent à comprendre ce qui se passe là et les taux de rendement qu'on est en train de faire avec les crowd loans. Et là, on voit les gens qui commencent à arriver pour nous dire, ah, c'est quand les prochaines crowd loans, mais les vrais, entre guillemets, les vrais sur Polkadot. Donc là, on a du monde qui arrive et ça, c'est cool, c'est bon pour l'écosystème, c'est bon pour les prix aussi. Et il va se passer plein de choses. Il va se passer plein de choses, c'est que le début, on avance, on suit tout ça de très près. Et je vous dis à la prochaine, si ça vous plaît. Pousse. Et je vous dis, suivez-nous sur Discord. Sur Discord, on est beaucoup, mais c'est facile de vous donner les news. Donc, venez sur Discord, on se rejoint. Et pour toutes les autres news, là, ça y est, on va commencer à démarrer la newsletter. Et pour la newsletter, vous pouvez vous inscrire, polkafrance.fr. Vous aurez soit un pop-up, soit tout en bas de la page. Vous mettez votre mail et c'est tout. Allez, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao.